Il y a quelque temps, j'ai vu sur la première couverture d'un magazine le titre « On a découvert le gêne de l'infidélité ». Autrement dit, « Vous ne pouvez pas ne pas être infidèle, c'est inscrit dans vos gênes, ne vous gênez donc pas ». Et comme d'habitude, on faisait avaler le mensonge enrobé de la respectabilité de la vérité dite scientifique. Comme si l'infidélité n'avait rien à voir avec l'amour et l'amour avec la liberté. On vous traite comme des robots, comme des animaux privés de liberté parce que soumis au déterminisme de leur nature et on vous demande par-dessus le marché de vous persuader que vous êtes heureux ainsi. L'infidélité n'est pas seulement l'adultère physique puisqu'il suffit déjà d'un regard de concupiscence pour le commettre. L'infidélité est d'abord un manque de chasteté, c'est-à-dire de pureté du cœur, non unifié dans l'accomplissement de la seule volonté de Dieu. Et l'on peut être infidèle de bien des façons, en restant toujours célibataire, quoique marié, en vivant à compter de son conjoint, sans faire attention à lui, en donnant trop de temps, d'importance à son travail, à ses enfants même, à son engagement associatif, à sa voiture, à sa façon même de vivre sa foi. Par le mariage, mon conjoint devient mon plus proche prochain puisqu'il ne fait plus qu'un avec moi. Et donc je dois l'aimer comme moi-même. Et cet amour conjugal prime sur tout autre amour humain, fut-il filial et même parental. La fidélité, ce n'est pas une guerre d'usure, faite à l'ennui. Ce n'est pas s'engager à ne pas se quitter, mais à tout faire pour rester ensemble. Autrement dit, c'est une attitude dynamique et non pas statique. Il ne s'agit pas de faire du surplace, mais de s'engager à devenir chaque jour meilleur pour offrir à son conjoint un émerveillement et une joie sans cesse renouvelée qui l'aide à devenir heureux, heureuse sur le chemin, le sentier de la vertu et de la sainteté. La fidélité est inventive, créatrice face aux obstacles qui surviennent. Elle sait s'adapter. Bismarck écrivait à sa jeune épouse « Madame, mettez-vous bien dans la tête que je ne vous ai pas épousé parce que je vous aimais, mais pour vous aimer. » Vivre la fidélité suppose un engagement qui donne son mérite à l'amour. Être amoureux, c'est un état. En soi, on n'y peut rien. Mais aimer, c'est un acte. Aimer, c'est vouloir aimer et non pas en ressentir les attirances et le désir. D'ailleurs, la fidélité n'empêche pas de ressentir des attirances pour d'autres personnes, mais de se laisser dominer par ces attirances. Ce qui fait qu'un couple marié à l'Église est capable de tenir sa promesse de fidélité à l'école du Christ, dont l'un des noms est justement fidèle et vrai, et que chacun des époux s'engage à rechercher non pas d'abord son propre bonheur, mais le bonheur de son conjoint. En bénissant dans le cadre du mariage la donation réciproque des époux, l'Église les croit capables d'un engagement qui est plus fort que les circonstances changeantes de la vie, d'un amour qui ne dépend pas de l'évolution de leurs sentiments ni des difficultés imprévisibles de la vie conjugale. Elle les croit capables d'un oui, d'une qualité divine. Et pour illustrer cela, voici l'histoire, tragique certes, mais si belle, d'un foyer dont la jeune épouse n'avait rien trouvé de mieux à faire que d'aller faire un enfant avec un homme qui n'était pas le sien, et ensuite de dire à l'un et à l'autre ce qui était arrivé. Le mari pardonne à son épouse et reconnaît l'enfant. Mais voilà que lorsque l'enfant avait déjà quelques années, le père biologique se met en devoir de réclamer un droit de visite et les juges de le lui donner. Ainsi, chaque mois, dring, à la face du soleil, devant tout le monde, le couteau retourné dans la plaie et rappelé régulièrement que madame a trompé son mari, que maman est une heure, que papa n'est pas mon papa, et que si lui n'obéit pas à papa, pourquoi moi j'obéirais ? Autrement dit, la famille éclatée, impossible jamais de recoller les morceaux. Le mari est tombé en dépression. Il a perdu son travail. Et il m'a dit, « Si je n'ai pas tué ma femme, si je ne me suis pas suicidé, c'est parce que je me suis dit, c'est Dieu qui nous a unis et je n'ai pas le droit de défaire ce qu'il a fait. » Voilà ce dont est capable une fidélité puisée au cœur de Jésus. Voilà ce que aimer veut dire. Nous sommes sous la terre pour aller au ciel, en faisant la preuve que nous aimons. Et cette preuve, c'est la fidélité, car seul l'amour est fidèle. Celui qui n'aime pas ne restera pas fidèle. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle les chrétiens pratiquants les fidèles. Alors que beaucoup, aujourd'hui, accusent l'Église de ne pas savoir s'adapter à l'évolution des mœurs, d'être dure et intolérante, de ne pas comprendre la souffrance de certaines situations, l'Église, en fait, seule parmi toutes les religions à ne pas avoir légalisé le divorce, annonce cette bonne nouvelle que l'amour existe et elle en donne la preuve dans la fidélité des conjoints. Et voici les trois conseils, les trois moyens pour rester fidèle. Le premier de ces moyens est la prière. On ne voyait pas autrefois comme aujourd'hui des couples divorcés. Pourquoi ? Parce que les familles priaient. Elles avaient conscience que l'amour vient de Dieu, que personne ne peut se donner à soi-même ce cadeau immérité. Et que non seulement l'amour vient de Dieu, mais doit nous ramener à Dieu. Et que donc, il ne peut pas se vivre sans Dieu. Ainsi, les familles faisaient avec la prière un rempart autour de leur foyer pour empêcher Satan de venir le détruire. Le pape Pie XII disait « Une famille qui prie est une famille qui vit ». Et Jean-Paul II, « Une famille unie dans la prière reste unie ». Le deuxième moyen est le dialogue. Lorsqu'un couple cesse de dialoguer, c'est le commencement de la fin. Comment mieux montrer que l'on est fidèle qu'en donnant de son temps à son conjoint ? Quel formidable moyen pour désamorcer incompréhension et frustration. La fidélité, c'est s'engager à faire grandir son amour chaque jour et cela s'exprime par l'attention. Cela se joue dans les toutes petites choses de la vie quotidienne. Comme le dit la chanson, « L'important, c'est la rose ». Le troisième moyen, c'est le pardon. L'amour est don sans retour. À l'exemple du Christ qui nous aime inconditionnellement. Pardonner, c'est refuser d'enfermer l'autre dans son infidélité. Pardonner, c'est la victoire de l'amour. Que le Christ nous entraîne dans le cortège triomphal de sa victoire. Lui qui nous a dit « Voici mon commandement, aimez-vous comme je vous ai aimé ». Qu'à cela, par son esprit, il nous aide. Amen. c'est la victoire. C'est la victoire. c'est la victoire.